Non, cette vidéo ne contient absolument aucun spoiler sur la suite de World of Warcraft. Elle n'est qu'une multitude de théories sur la saga War Soul et sa dernière extension, Last Titan. Elle n'est là que pour vous plonger dans les fantasmes des joueurs et dans mes propres envies. Que pourrait nous réserver Blizzard sur ces quelques prochaines années, c'est tout le sujet de cette vidéo. Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle histoire de World of Warcraft. On s'intéresse à Last Titan, troisième et dernière extension de la saga War Soul, saga qui va animer le jeu et son histoire pour les au moins trois ou quatre prochaines années. Vous remarquerez sûrement que je n'ai pas encore fait de vidéo théorie sur l'extension War Within ou Midnight et qu'on s'attaque directement à la dernière. La raison est simple, War Within constitue le premier épisode de la saga et permettra de poser les bases, les antagonistes, les enjeux et c'est seulement à partir de là qu'on pourra sûrement mieux comprendre ce qui nous attend avec War Soul. Faisons que je n'ai pas tant de théorie que ça sur cette extension introductive. Et Midnight, j'ai pas vraiment de raison, j'ai juste pas voulu commencer par là car c'est sûrement celle qui possède le plus de théories et sûrement le plus de pistes par rapport à Last Titan qui n'est finalement que trop floue encore pour le moment. Alors si une vidéo sur l'extension Midnight vous intéresse avant que la saga se lance, dites-le moi dans les commentaires, je serai curieux de savoir si vous avez de l'intérêt pour ce sujet. Mais pour l'heure, plongez avec moi dans les théories de Last Titan qui annonce un des plus gros complots de World of Warcraft. Pour vous remettre dans le contexte, la saga War Soul est une trilogie d'extensions annoncée par Blizzard lors de la Blizzcon 2023. C'est la première fois qu'ils annoncent plusieurs extensions au temps en avance, étant généralement habitués à une seule à la fois tous les deux ans environ. Ainsi, il nous présente The War Within, qui sera le pilote de cette saga. L'aventure nous plongera dans les sombres profondeurs d'Azeroth, dans le royaume ancien et souterrain de Khazalgar, comportant nouveaux alliés, les terrestres, et une nouvelle menace, les Nérubiens, qui ont été rassemblés par l'antagoniste principal mis en avant ici, Xalatath, la messagère du vide, avec l'intention de réduire Azeroth à néant. La deuxième extension, Midnight, propose une expérience différente car elle nous ramène sur un royaume que nous avons déjà exploré dans le passé, le royaume elfique de Kaltalas. Le vide a envahi Azeroth et menace de la plonger dans les ténèbres. Les elfes dispersés à travers le monde devront s'unir pour combattre les ombres. Et enfin, notre troisième extension, The Last Titan, qui sera le dernier chapitre de la saga. Cette aventure se déroule, elle aussi, sur un continent que nous avons déjà exploré autrefois. Cette fois dans les terres gelées d'une orphandre, dans le complexe titan d'Ulduar. Dans cette extension, les titans seraient de retour sur Azeroth, et nous pourrons découvrir une vaste conspiration qui s'étend à toute l'histoire du monde, remettant en question tout ce que nous savons sur les intentions des titans et la vraie nature du monde. Et c'est précisément cette dernière phrase qui va faire l'objet de cette vidéo. Car nous avons entre nos mains une bombe lâchée par Blizzard, qui n'attend que d'exploser à la fin de la saga. Car non, malgré ce que certains pourraient penser, la saga Whirlsoul et sa dernière extension, Last Titan, n'est pas prévue pour être la fin du jeu. Pour commencer nos théories, nous allons devoir décortiquer les propos de Blizzard sur l'annonce de cette extension. On va récupérer des mots-clés et essayer de comprendre leur lien avec l'histoire actuelle, et leur impact dans l'histoire à venir. Afin de comprendre ce qu'ils pourraient se cacher derrière, à la fin. On va prendre le titre déjà, The Last Titan, car mine de rien ça va nous servir. On va prendre Norfandre, le lieu qu'on va dissocier de Ulduar, même si on n'en parlera pas forcément dans cette vidéo. On prend Retour des Titans sur Azeroth, on prend Vaste Conspiration, on prend toute l'histoire du monde remise en question, on prend Intention des Titans, et puis on prend aussi Vraie Nature du Monde, parce que c'est important. Et maintenant, avec tous ces mots-clés, on va essayer de trouver une logique et une explication. Je vous cache pas que ça va être un peu décousu au début, mais on va s'en sortir. Et on commence avec le Retour des Titans sur Azeroth, ça permettra de poser quelques bases sur l'histoire pour le reste de la vidéo. Les Titans, vous le savez, ce sont des êtres divins qui ont aidé à façonner les mondes. Ils naissent des planètes en étant des amons dans leur sein, et lorsqu'ils sortent, se regroupent pour aller ordonnancer les autres mondes, comportant des amons pour qu'elles grandissent sans encombre à leur tour. Ces créatures cosmiques sont alors responsables de l'organisation et de la création de la vie sur nombreuses planètes de l'univers. Et leur influence se fait sentir sur Azeroth, planète qui possède la Monde de la Titanie d'Azeroth. Ces Titans, rassemblés sous la forme d'un Panthéon, créeront les forgés par les Titans, des serviteurs à leur image, chargés de s'occuper des conflits sur le monde et de le régir en leur absence. Une absence qui aura lieu quand Sargeras, l'un des Titans, confrontera ses frères et sœurs après avoir créé sa Légion ardente, chargée de détruire toute vie du cosmos après avoir découvert l'existence des seigneurs du vide et de leurs puissants serviteurs. Les dieux très anciens, qui ont pour objectif très simple, corrompre les Amondes pour les transformer en Titans noirs, des Titans capables de contrer les Titans eux-mêmes. Considérant que Sargeras poursuivait une sombre cause, le Panthéon tâchera de le raisonner. Mais ce finira en bataille, Sargeras sortant vainqueur après avoir tué tous les Titans. Norganon, Titan de la magie, avait cependant préservé l'âme du Panthéon. Et même si leur corps s'était fait détruire, les empêchant de le retrouver plus tard, ils pourront errer à travers le cosmos pendant de nombreux milliers d'années, avant de se faire capturer par Sargeras lors de l'extension Légion. A cette époque, il cherchera à les manipuler, à corrompre leurs âmes, mais tout cela n'aboutira pas. En tout cas, ceux succombants se feront purifier et reviendront à la normale après l'intervention des héros d'Azeroth. De là, le Panthéon a pu se libérer, se restaurer, retrouver seulement des avatars de leur corps et se rassembler au siège du Panthéon où ils combattront Argus, le Titan du monde du même nom, corrompu et manipulé par Sargeras, alors qu'il tentait de défaire ses liens de la Légion Ardente. Après sa défaite, les Titans pourront concentrer leurs efforts pour emprisonner Sargeras au siège du Panthéon, mettant fin au règne des démons, et laissons ainsi Azeroth comme la dernière des Titans restantes, selon en tout cas les derniers mots de Khadgar à cette époque. Par la suite, après notre retour sur notre monde, les traces de cette histoire pouvait être visible dans le ciel avec cette étoile rouge. Une étoile qui brille encore aujourd'hui, représentant la cicatrice de la brèche entre les ténèbres de l'au-delà, Azeroth, et le néant distordu, Argus, qui a été refermé. Depuis, plus aucune nouvelle. Et en vrai c'était tant mieux, car avoir des nouvelles de cet endroit aurait été signification de problème. Mais c'était sans compter sur The Last Titan qui annonce le retour des Titans sur Azeroth. Mais alors pourquoi ? Pourquoi ont-ils abandonné le siège ? Pourquoi viennent-ils sur Azeroth ? Qui les a appelés ou quelle a été leur motivation de le faire ? Extensions qui précèdent ? Avec le vide menaçant Azeroth, les obligeant à intervenir ? En quittant le siège, quelles sont les conséquences pour Sargeras, censés y être emprisonnés ? De nombreuses questions qui pour l'heure n'ont pas de réponse, et en même temps des questions sans réponse avec les Titans, bien ça fait des années qu'elles s'accumulent. Shadowlands et Dragonflight n'ont pas aidé à les résoudre, et au contraire en ont rajouté une multitude, plaçant même la plupart du temps les Titans comme des êtres nous cachant la vérité, ne révélant pas toutes les clés de l'univers, sur qui ils sont vraiment, sur qu'ils font vraiment, et ce pourquoi ils sont autant appliqués pour Azeroth. La réponse basique que nous avons toujours eue est qu'Azeroth est destinée à être la Titanide la plus puissante du cosmos, à tel point qu'elle pourrait une fois sortie de son monde, affronter et défaire les seigneurs du vide. Mais est-ce la vérité ? Dans nos mots-clés nous avions la vraie nature du monde, vaste conspiration, vraie intention des Titans et toute l'histoire du monde remise en question. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi tout ça ? Ça veut dire qu'Azeroth n'est pas un Titan ? Ça veut dire que le Panthéon n'est pas là pour aider leurs semblables ? Est-ce des révélations aussi violentes, ou sont-elles censées être plus subtiles ? Pourquoi Blizzard nous donnerait cette description si ce n'était pas aussi grave ? Si les Titans reviennent sur Azeroth, c'est que c'est important. S'ils quittent le siège du Panthéon censé tenir à distance Sargeras, c'est que c'est sûrement important. Si on nous dit que l'histoire du monde va être remise en question, c'est que des révélations et des changements à l'histoire vont être apportés, et donc que c'est important. Alors, qui est vraiment Azeroth ? Une théorie populaire depuis l'annonce des prochaines extensions est celle indiquant qu'Azeroth n'est pas un Titan en train de gentiment grandir au sein du monde comme elle le devrait, et qu'elle serait emprisonnée. Cela est basé sur le logo de The Last Titan, où l'on peut voir à l'arrière du texte cette sphère composée de plusieurs anneaux marqués par nombreuses runes. Une sphère qui ressemble beaucoup aux prisons des incarnations primordiales, du raid du caveau des incarnations. Mais pas seulement. Ressemblant aussi beaucoup à ça. Une représentation du monde d'Azeroth entourée de disques magiques et marquée par des runes que l'on retrouve dans le donjon de Karazhan, dans la bibliothèque après Medivh, mais pas seulement. Ce monde est une prison, pour citer Sylvanas lors de l'extension Shadowlands. Une extension dans laquelle on découvrira que sous la citadelle de la couronne de glace, donc en Orphandre, pour reprendre un des mots-clés, se trouve la forge des âmes. Et même si on le savait déjà depuis Wotelka étant une création du fléome mort-vivant, c'est seulement avec Shadowlands qu'on découvrira le vrai objectif de l'appareil. Extraire l'âme d'Azeroth, pour l'envoyer dans le sépulcre des fondateurs, afin d'alimenter la forge des origines. Une puissante machine créée par les fondateurs, pour créer nombreuses choses, et ici, pour réécrire la réalité selon les règles du geôlier. Mais le geôlier sera défait par les forces d'Azeroth, venu la défendre. Prononçons alors les mots suivants avant de s'éteindre, un cosmos divisé ne survivra pas à ce qui est à venir. Mais quel est le lien avec l'emprisonnement potentiel d'Azeroth ? Qui d'ailleurs pourrait être simplement une protection pour garder Azeroth en sécurité. Une stase qui ne marcherait plus vraiment car elle a été endommagée, notamment avec Battle for Azeroth, et l'épée de Sargeras qui l'a grandement fait saigner. Cette prison aurait pu être là pour la protéger de la corruption des dieux très anciens, sachant que les dieux très anciens ne pouvaient être tués et seulement emprisonnés eux-mêmes. Mais la prison sur le logo de l'extension pourrait tout aussi bien être qu'une représentation de la prison d'Eurydicron, pour annoncer son retour lors de cette extension, et il le dit lui-même à la fin de Dragonflight. Il reviendra lorsque les titans reviendront sur Azeroth, annonçant bien son retour à la fin de la saga. Mais Azeroth pourrait tout aussi bien être vraiment emprisonné. Et à ce niveau de la vidéo, il est temps de reparler des fondateurs. Les fondateurs sont des êtres divins, trop mystérieux pour pouvoir en faire une description complète, parce que nous ne savons quasiment rien sur eux, si ce n'est qu'ils ont créé l'univers. Ils ont façonné le cosmos et la réalité. Ils ont créé les six forces cosmiques, lumière, vide, ordre-désordre, vie et mort, et ont créé des panthéons pour les représenter. Le panthéon des titans représente l'ordre, le panthéon de la mort représente la mort, etc. Ils ont aussi créé des royaumes reliés à ces forces, Zeres Mortis pour la mort, Zeres Ordus pour l'ordre, pour ne citer que ces deux exemples. Mais finalement, ce sont les seules choses que l'on connaît sur eux. Sont-ils encore actifs ? Sont-ils morts ? Vivent-ils en dehors des frontières de la réalité ? Quel est leur lien avec Azeroth ? Tout un tas de mystères planent au-dessus d'eux, et ces mystères sont le plus possible cachés aux yeux des mortels, par les forgés par les titans. Guerre des faits, des écrits, des événements liés aux fondateurs, il y en a eu. Zeres Mortis en est la preuve, nous l'avons parcouru et tenté de percer son mystère. Mais pourtant, on nous cache la vérité sur leurs actions, et sur ce qu'ont fait les titans par le passé pour réussir à redonnancer Azeroth. Dans un des livres qu'on découvre à Dragonflight, et dit du Prima désigné volume 742, Odin, l'un des gardiens titans, parle à ses serviteurs en leur demandant de respecter trois règles. La première, les archives documentant l'Empire Noir, soit l'Empire des dieux très anciens, doivent être détruits, et présentés comme une période de chaos et de misère, où les titans ont réussi à les éradiquer. Deuxièmement, tous les exploits et chefs-d'oeuvre doivent être attribués aux titans, les plaçant comme la source de toute création. Et troisièmement, ne pas parler des fondateurs. Cachant leur existence car les mortels sont jugés incapables de concevoir les merveilles qu'ils auraient créées et offerts aux titans. Alors je veux bien admettre que ce livre est une excuse de la part de Blizzard pour intégrer une nouvelle histoire à Warcraft, peut-être plus complexe, plus profonde, trop prise de tête, peut-être. Mais pourquoi cette volonté de cacher des choses qui auraient simplement pu ne pas être mentionnées car au-delà de notre monde ? Qui sont vraiment les fondateurs ? Et pourquoi Azeroth a un tel impact sur l'ombre-terre ? Pourquoi Zoval n'a pas utilisé l'âme d'Argus, qui est un titan lui aussi, envoyé dans l'ombre-terre après sa mort, pour alimenter sa machine ? C'est quoi, il était trop instable ? Pas assez puissant par rapport à Azeroth ? Ça aurait pourtant été plus simple de l'utiliser comme source de pouvoir au lieu de s'en prendre à une amonde capable de se défendre un minimum. À moins que la machine des fondateurs ne réagisse qu'au fondateur. Et les aspects à la fin de Dragonflight ? En retrouvant leur pouvoir d'aspect béni par Azeroth, ils ressentent une puissance différente de la magie des titans qu'ils ont reçues par le passé. Nostdormu dit qu'il ne s'agit pas de la magie des titans, en tout cas pas comme ils l'ont connue. Mais Azeroth, c'est un titan. Ça doit pas être si différent finalement, à moins qu'elle ait une particularité spécifique. Ok, elle est censée être plus puissante, mais de la magie titan, c'est de la magie de l'ordre, le pouvoir arcanique. Est-ce qu'on ressent vraiment une différence majeure ? Les titans d'ailleurs, c'est des créations des fondateurs. Pourquoi doivent-ils forcément sortir d'une planète pour pouvoir agir dans l'univers ? Je veux dire, le panthéon de la mort, l'Arconte, Dénatrius, la reine de l'hiver et le Prima, c'est l'équivalent des titans dans la mort. Ils ont un peu ce rôle de régir leurs forces cosmiques. Pourquoi est-ce si compliqué pour les titans ? Azeroth est-elle vraiment un titan ? Quelle est la vraie nature du monde que l'on nous cache ? Le nom de l'extension est le dernier titan, et naturellement, on pense à Azeroth. Elle est la monde de notre planète, elle est présentée ainsi par plusieurs personnages dans l'histoire, rien ne prouverait le contraire. Et ça, c'est peut-être ce que Blizzard espère. Car en réalité, le dernier titan pourrait ne pas être Azeroth. Avec Dragonflight, nous avons pu constater que les titans ne sont pas toujours ces êtres vertueux que nous avons longtemps présentés. En fonction des points de vue, leur action sur le monde est contestable. Etant des êtres qui ont toujours voulu imposer l'ordre et leur magie, sans vraiment laisser la place à l'incertitude des autres forces cosmiques ou au naturel des choses. Pour donner un exemple, dans l'un des livres de Dragonflight, trouvable à Uldaman, on pouvait apprendre que les œufs des dragons étaient touchés par l'eau provenant des salles de l'infusion afin de maintenir les dragons sur la philosophie des titans. Selon Blizzard, cette tournure de phrase n'était pas pour évoquer que les titans manipulent les dragons dès le plus jeune âge, mais qu'ils les accompagnaient dans leur naissance pour les rendre sains et forts, quelque chose de bénéfique selon les titans. Donc non, ils ne sont pas contrôlés mentalement. Cependant, les titans surveilleraient quand même ça de très près, au point d'en être impliqués directement. Ce qui sera d'ailleurs un des arguments de la confrontation entre les aspects et les incarnations primordiales qui pour ces derniers voient ce point de vue comme négatif. Pourquoi les titans font-ils ça ? Ils décident ce qui doit être préservé ou non ? Ils décident que la réalité doit être refaite selon leur vision de l'ordre, pour atteindre leur objectif de… C'est quoi leur objectif d'ailleurs ? Leur véritable intention ? Là aussi c'est un mot-clé. Et si toute cette façon de penser et de faire n'était pas seulement mal vue par les incarnations ? Si on prend tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, Azeroth est peut-être emprisonné. Peut-être pour la préserver, ou alors pour la contraindre à ne pas sortir du monde. Pourquoi ? Les titans doivent le savoir mieux que nous. Est-elle un des fondateurs ? Ce n'est pas forcément cohérent. Les fondateurs ont créé l'univers, pourquoi seraient-elles considérées comme telles en n'ayant rien créé ? Enfin, rien, ça on ne sait pas. Car on ne sait pas qui sont les fondateurs. Comment ils agissent sur l'univers et sous quelle forme ils se manifestent ? Peuvent-ils renaître dans une autre forme à leur mort ? Du moins s'ils peuvent mourir ? Peuvent-ils naître des mondes eux aussi ? Ce sont les fondateurs qui ont créé les mondes, finalement, peuvent-ils créer d'autres fondateurs ? Emprisonner les fondateurs si on ne peut pas les tuer serait sûrement très fort pour avoir le contrôle sur l'univers à leur place, et ainsi imposer sa vision des choses. Se faire ainsi passer pour les créateurs de tout alors qu'on est les créateurs de rien. Est-ce pour cela que Sargeras a fini par vriller contre les titans ? Non, il a vu le ravage du vide sur une âme monde, et l'a tué en coupant ce monde en deux avant que le titan à l'intérieur ne se transforme en titan noir. C'est l'incompréhension des titans face à son geste et leur manque de soutien qui le fera agir seul, s'éloignant du Panthéon pour créer sa légion ardente, se mettant en quête de détruire l'univers de lui-même. Sans vie dans l'univers, pas de corruption possible par le vide. Mais imaginez un instant si une vérité se cachait derrière cette histoire. Sans la changer pour autant, ajouter en plus cet aspect, ce désaccord de point de vue au sein même du Panthéon. C'est après avoir appris l'existence d'Azeroth de la part des titans et après avoir compris qu'il l'avait ordonnancé, que Sargeras tuera le Panthéon qui tentait de le convaincre d'arrêter son plan de détruire la vie. Et s'il avait lui-même compris ce qui se passait avec les titans ? S'il avait compris ce qu'il avait fait d'Azeroth en la réorganisant ? Si sa traque du monde depuis toutes ces années était en fait pour la libérer ? Ces nombreuses invasions de sa légion ardente, qui auraient pour objectif de détruire toutes les installations titans, toutes les créations titans. Donc les mortels qui découlent des forgés par les titans eux aussi. Des complexes, etc. Pour trouver un moyen de libérer sa sœur. Son épée plantée à la fin de légion était désespérée et a blessé Azeroth. Mais il a fait ça à la hâte, en se faisant capturer par le Panthéon. Aurait-ce pu être pour briser la prison ? Est-il un héros incompris ? Qui agirait pour le bien du monde en se faisant passer pour le méchant de l'histoire, car de notre point de vue, c'est le méchant, car les titans sont les gentils ? Pour libérer Azeroth, il aurait dû faire des sacrifices, si ce n'est jusqu'à annihiler d'autres mondes ? Le dernier titan pourrait-il être… Sargeras ? Notre vision des choses a-t-elle été bernée depuis toutes ces années ? Le retour des titans sur Azeroth laissant le siège du Panthéon vide ? Des révélations sur la vraie intention des titans et la nature du monde ? La mise en lumière d'une vaste conspiration qui remet toute l'histoire du monde en question ? Tout ça signifie qu'il y a sûrement quelque chose de gros derrière. Et j'espère que Blizzard saura nous transporter dans son histoire. S'il te plait, Chris Metzen, fais-nous rêver. On a hâte de découvrir la suite. C'est la fin de cette vidéo les amis, j'espère qu'elle vous aura plu. Le ton et l'écriture étaient légèrement différentes, j'espère que ça vous a permis de plonger dans ces différentes théories, de vous transporter un peu plus, de laisser plus de doutes et d'ouvrir le champ des possibles à l'interprétation. Je serai ravi de lire vos commentaires sur le sujet, sur la vidéo, sur vos théories sur la Titan ou sur la saga World Soul en général. Gardez cependant à l'esprit que nous avons encore deux extensions qui arrivent avant la fin de la saga. Et c'est sûrement dans celle-ci que nous aurons le maximum d'informations pour arriver au mieux à déchiffrer et comprendre qu'est-ce qui va arriver. Alors je vous dis merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'au bout, merci aux contributeurs qui soutiennent la chaîne au quotidien, merci beaucoup à vous, et je vous dis voilà.